Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology, et aujourd'hui on va parler d'évolution humaine. De nombreux peuples sur la planète possèdent des capacités biologiques tout à fait hallucinantes, et on va voir qu'ils sont autant d'exemples de l'évolution de notre espèce, y compris de la vôtre. Mais commençons tout d'abord par un exemple insolite. Insolite ? Insolite. Ha ha, c'est génial ! Dès que je vais raconter une anecdote extraordinaire, j'ai la voix de Patrick Beau. Je vais en lever de la meuf avec ça, mon gars. Bon, donc, je disais, commençons avec un exemple insolite. Les Moken sont un peuple qui vit dans l'archipel de Mergi, dans l'actuelle Birmanie. Aussi nommés nomades des mers, ils vivent de la pêche et de la cueillette de fruits de mer. Les enfants plongent très tôt pour récupérer de la nourriture, ce qui leur offre une capacité étonnante. Ils peuvent voir parfaitement bien sous l'eau. Afin de réduire le flou causé par l'environnement aquatique, les enfants Moken réduisent la taille de leurs pupilles, et ils déforment le cristallin de leurs œils. Pour l'anecdote, ce peuple est en telle adéquation avec la mer que lors du tsunami de 2004, certains Moken ont senti l'arrivée de la première vague en avance, et ont pu mettre leur famille en sécurité dans les hauteurs. C'est quelque chose cette voix, hein ? Bon, cette anecdote est cool parce que ce n'est pas vraiment un exemple d'évolution. J'ai menti. En effet, voir clairement sous l'eau n'est pas une capacité encodée dans les gènes. Dans une série d'études, la chercheuse Anna Gieslein et ses collègues démontrèrent que n'importe quel enfant européen qui s'entraînait un peu pouvait l'acquérir. Donc, un Moken qui naît à New York verra aussi flou que vous et moi sous l'eau, et ses enfants aussi. Accommoder son cristallin et resserrer sa pupille pour pouvoir plonger sous l'eau sans masque est un acte qui s'apprend, et si vous voulez l'apprendre à vos enfants, ben vous pouvez. On peut donc séparer les traits biologiques en deux catégories, ceux qui sont héritables et qui seront donc transmis aux descendants, et ceux qui ne le sont pas. Les traits qui ne seront pas transmis à mes enfants, ni à mes petits-enfants, n'évolueront pas de génération en génération. Voir sous l'eau n'est pas héréditaire, et chaque personne la découvre en commençant de zéro. Il n'y a donc pas de progrès cumulatif à cette capacité, et elle n'évoluera donc pas dans le futur. Il y a en fait énormément de capacités biologiques qui ne peuvent pas évoluer, car elles ne sont pas héritables, et c'est pour ça que c'est très important de faire la distinction. Par exemple, la capacité de certains aveugles à faire de l'écolocation et à percevoir les volumes sans les yeux est certes hyper cool, mais elle n'est pas héritable, donc nope. Ok, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, évoluer ? Pour le comprendre, il faut reprendre une anecdote assez peu connue, mais très intrigante. Intrigante ? Yes, parfait. Dans l'atoll micronésien de Pingelap vit un peuple avec une particularité étonnante. Une partie des habitants voit en noir et blanc. Les locaux appellent cette affliction le maskoun, littéralement les yeux éteints. Cette achromatopsie est chez eux la conséquence d'une absence de cône sur la rétine. Ils n'ont que les bâtonnets, qui n'ont pas de rôle dans la perception des couleurs. Cette pathologie est plutôt rare en temps normal, car elle concerne une personne sur 33 000. Mais sur Pingelap, elle est 3000 fois plus courante. Elle concerne plus de 10% de la population. En 1775, le cyclone Lankieki tua 90% des habitants de l'île, et la famine qui s'en suivit fut terrible. Quelques semaines après la catastrophe, il ne restait sur l'atoll paradisiaque qu'une vingtaine de survivants. Parmi ceux-ci, l'un des hommes possédait une mutation unique à l'un de ses chromosomes. Lui-même porteur sain, il transmis sa particularité génétique aux générations suivantes, rendant petit à petit les habitants de l'île aveugles aux couleurs féeriques de celle-ci. Wouah ! J'ai l'impression d'être fait un cul-sec de testostérone, quoi ! Bon. Grâce au mariage consanguin, la version mutée du gène a pu envahir une portion significative de la population. Sa fréquence a petit à petit augmenté au cours des générations, et c'est ça l'évolution. Un changement de fréquence des versions de gène qu'on appelle les allèles. Les allèles peuvent changer de fréquence de différentes façons au cours du temps, et c'est ce qu'on appelle les forces évolutives. Ces forces peuvent complètement changer le futur d'une espèce vivante, et le nôtre également. On en distingue plusieurs, parmi lesquels il y a la mutation, la dérive génétique, la migration, l'hybridation et la sélection naturelle. Commençons par les mutations, dont on vient de parler, en fait. Tout le monde possède le gène CGNB3, mais chez un des habitants des îles Pingelap, sa version du gène était mutée. Et bim, quelques siècles plus tard, on a toute une partie de la population qui voit en noir et blanc. La mutation rajoute donc de nouvelles cartes dans le jeu, elle participe à créer cette diversité sur laquelle vont pouvoir agir les autres forces évolutives. Des forces comme la dérive génétique, par exemple. Le concept de la dérive est assez simple. Imaginez des escargots de toutes les couleurs sur une route. Un camion passe et il en éclate une partie complètement random. Les fréquences de couleurs ont changé et le destin biologique des mollusques a pris un virage à 90 degrés. Bah c'est ça, la dérive. C'est du hasard qui change le destin des populations vivantes. Sur Pingelap, ce hasard s'est manifesté sous la forme d'un cyclone facétieux et d'une famine qui n'était pas moins cocasse. Comme ils ne sont plus que 20 et pas 2000, on recommence la partie avec juste un échantillon de la diversité de départ. Et par hasard, l'échantillon peut surreprésenter certaines versions de gènes. Comme le gène de l'achromatopsie, par exemple. Mais il existe un exemple encore plus fun de cet effet fondateur et pour cela, il faut aller dans le Kentucky, un endroit certes moins exotique, mais où vivait une famille tout à fait remarquable. Remarquable, original, une famille tout à fait abracadabrante. Ah bah putain, j'ai cru que j'avais pété mon laxolote ! C'est bien dans les collines qui bordent les Appalaches que vivaient les Fugates, une famille connue dans la région pour son incroyable couleur de peau. En effet, les Fugates étaient bleus. Atteints d'une métémoglobinémie héréditaire, le sang de cette famille était plus riche en nions fer 3 que la normale, donnant une teinte allant d'une couleur cadavérique pouvant tirer largement sur le schtroumpf dans certains cas extrêmes. Purée, c'est pas pour les fragiles, j'ai pas le level, moi. Allez, c'est la fin de l'anecdote, là. You, c'est la fin ! Comment on fait pour quitter cette voie bordel de BIT ? BIT ! Ah, bien sûr. BIT, c'est mon nom à moi. Évidemment. L'arbre généalogique familial remonte au début du 19ème siècle, lorsque deux personnes porteuses d'un allèle responsable de la maladie firent des enfants ensemble. La dynastie, installée sur les berges du ruisseau Troublesome, grandit avec une dynamique classique des coins pommés sans route. Ils firent des gamins entre cousins ou entre voisins. L'effet fondateur de départ, cumulé avec des mariages consanguins, ajouta un bleu étonnant dans le vert des collines du Kaltuki. Bon, aujourd'hui, les Fugates ne sont plus bleus. Avec l'arrivée des routes, ils commençèrent à se reproduire autrement qu'entre cousins, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la dérive génétique a un impact d'autant plus important que les populations sont petites. On retrouve des particularités génétiques de ce type un peu partout sur la planète, et elles sont parfois loufoques. Funky ? Inénarrable, plutôt. Ah, yes, merci. Pas de quoi. Hé, mais attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Bref. À Candido Godoy, au Brésil, le nombre de jumeaux est de 5 fois plus élevé que partout ailleurs dans le monde. À Bencala, sur l'île de Bali, on trouve un nombre important de sourds congénitaux, ce qui a amené les villageois à apprendre le langage des signes. À Araras, au Brésil, les habitants sont atteints du Xeroderma pigmentosum, une maladie qui les rend extrêmement sensibles aux UV. Et à Guevédocès, en République Dominicaine, les garçons peuvent être déficients dans une enzyme nommée 5-alpha-réductase, qui leur donne une apparence féminine et qui repousse à la puberté la croissance de l'or ityphale. Je veux bien entendu parler de leur organe intromitant. Ah ! Ah merde, j'ai fait tomber mon axolote ! Bon, de toute façon, c'était un peu trop solide pour moi, tout ça. Bref, ces exemples sont les conséquences d'une évolution en vase clos, mais les échanges avec l'extérieur peuvent également influencer le destin d'une population. C'est d'une force évolutive que l'on appelle la migration, et elle a eu son heure de gloire lors de la traite négrière. Lors de la colonisation de l'Amérique du Sud par les Européens, puis avec la traite des esclaves, il y a eu des flux massifs de personnes entre trois continents. Ces gens ont enchaîné galéjades et coquineries les uns avec les autres, et ils ont foutu leur version de gènes partout, créant des métisses à un rythme sans précédent. Migrations massives de gènes, bim. De façon générale, notre espèce a acquis très tôt la capacité de faire de très longs voyages, et combiné avec la libido sans borne des humains, ben ça fait bouger les gènes. Si vous avez cherché vos origines avec un test ADN de 23andMe ou du National Geographic, ce sont ces migrations nichées au cœur de votre séquence génétique que les résultats vous donnent. C'est d'ailleurs ce type de test qui a montré que l'ensemble de la diversité génétique qui était en dehors d'Afrique n'était qu'un sous-échantillon de la diversité génétique présente à l'intérieur de l'Afrique. Nous ne sommes qu'un sous-échantillon de l'Afrique. C'est pas mal ça. C'est la conséquence du fait qu'une petite portion des Africains a migré au Paléolithique et est devenu plus tard l'ensemble des non-Africains. D'ailleurs, sur le chemin, ces types, vos ancêtres, si vous êtes aurasien comme moi, ont rencontré d'autres espèces du genre homo qui sont aujourd'hui disparues, et ça m'amène à une autre force évolutive, l'hybridation. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent Sommes-nous humains, dont je vous mets le lien en description, mais pour la faire courte, nos ancêtres ont testé la souplesse des muqueuses d'autres espèces d'humains. Ils ont décapsulé l'opercule fraîcheur de Neandertal en Europe et de Denisova en Asie, et à force de chafouiner, ils ont eu des enfants hybrides. Le principal effet, en plus d'avoir des enfants qui devaient avoir une tronche rigolote, a été d'apporter d'un coup de nombreuses versions de gènes dans notre espèce. C'est un peu comme la mutation, sur le principe, sauf qu'au lieu de modifier un gène, on change d'un coup toute une partie du génome. Apparemment, les hybrides n'avaient pas une vie facile, et il n'y en a pas eu beaucoup, mais ça a apporté tout un tas d'allèles très intéressants dans notre ADN. Par exemple, les Européens, qui ont 2 à 3% de leur génome d'origine néandertalienne, ont récupéré des allèles qui ont un impact sur la consistance de notre peau, et nos cheveux, sur la taille de certaines zones du cerveau liées à la vision, sur la taille du disque optique dans l'œil, ou des allèles qui favorisent des maladies comme le diabète de type 2, la maladie de Crohn, et le lupus. Sur une note plus sympa, les hommes de Denisova, qui ont rencontré les ancêtres des populations asiatiques actuelles, leur ont filé un allèle qui augmente les performances athlétiques. Elle s'est révélée particulièrement utile pour les populations qui deviendraient plus tard les Tibétains, en améliorant leur adaptation à la très haute altitude. Et ouais, si les Tibétains peuvent aujourd'hui taper des dap backflip à 4000m d'altitude, pendant que les alpinistes européens font des malaises, c'est parce qu'une espèce aujourd'hui disparue leur a filé une version de Gen très intéressante. Est-ce qu'on peut faire plus cool ? Je ne pense pas. Bon, en tout cas, on n'a clairement pas fini d'entendre parler de l'hybridation. Par exemple, on a détecté récemment que certaines populations africaines actuelles ont des bouts d'ADN qui semblent appartenir à des espèces aujourd'hui disparues. Du coup, bienvenue au club, les gars. On a parlé de quatre forces évolutives, la mutation, la dérive, la migration et l'hybridation, mais il en manque une, la sélection. J'ai parlé de cette force évolutive dans plus d'une quinzaine d'épisodes, et c'est que même si l'évolution se fait avec plusieurs forces différentes, celle-ci est particulière. Elle a une direction vers une meilleure adaptation des organismes à leur environnement local. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses populations humaines ont des adaptations à leur environnement local, et à ma connaissance, personne n'a jamais tenté de les résumer dans une vidéo YouTube, du coup, bah c'est parti. Dans le village minier de San Antonio de los Cobres, sur le haut plateau argentin, les habitants ont développé une résistance à l'arsenic. Ce poison est présent en concentration élevée dans les sols, et l'eau qu'ils boivent en est contaminée. L'un des habitants du passé a dû naître avec une mutation qui permet la détoxification de l'arsenic, et il se portait probablement un chouïa mieux que ses compatriotes. Il a fait plus de bébés, ou des bébés de meilleure qualité, qui eux-mêmes portaient le gène, et ils ont fait plus de bébés et de meilleure qualité, et au fur et à mesure des générations, ce gène s'est répandu dans la population. D'autres populations humaines ont développé des résistances à des maladies. La malaria est toujours responsable de la mort de plus d'un million d'enfants, et un peu partout sur le globe, des gens naissent avec des défenses physiologiques, pour rendre la vie du parasite plus difficile. Certaines populations africaines ont également développé des défenses contre la trypanosomiase, et en Chine, on retrouve des traces de protection génétique contre le choléra. D'autres peuples se sont même adaptés aux conditions de leur environnement. Les pygmées ont subi par le passé une sélection très forte pour la petite taille, afin d'économiser des ressources déjà rares dans les écosystèmes assez pauvres, que sont les forêts tropicales. Cette adaptation est d'ailleurs apparue dans plusieurs populations de pygmées indépendamment, ce qui renforce l'idée que c'est vraiment une solution efficace, évolutivement parlant. Inversement, les habitants d'Europe du Nord ont subi une sélection génétique pour une grande taille, ce qui explique en partie pourquoi les Hollandais sont les plus grands du monde. Par contre, on ne sait pas du tout pourquoi les Hollandais plus grands sont avantagés évolutivement par rapport aux plus petits. Peut-être que c'est de la sélection sexuelle, les meufs préférant les grands mecs. Mystère à Amsterdam. D'ailleurs, c'est un peu comme les cheveux épais qu'on retrouve en Chine. On sait qu'il y a eu de la sélection génétique quelque part, mais alors pourquoi ? D'autre part, j'ai déjà parlé des Polynésiens qui sont big, parce que leurs ancêtres ont subi une sélection pour emmagasiner les ressources à don. Également, le manque d'oxygène en altitude a été une pression de sélection pour de nombreux peuples montagnards. Ces adaptations à l'altitude ont été développées plusieurs fois de façon indépendante chez différentes populations humaines, parmi lesquelles on compte les habitants des hauts plateaux d'Ethiopie, du Tibet et du Caucase. C'est encore une convergence évolutive qui montre l'importance de cette adaptation. La couleur de notre peau est également un très bel exemple de sélection, la transition peau noire vers peau blanche ayant eu lieu plusieurs fois. La peau noire confère une protection contre les ultraviolets qui provoquent des cancers, mais la peau blanche améliore la synthèse de la vitamine D par le soleil, qui est vital lorsque la nourriture que l'on mange n'en offre plus assez. La nourriture a d'ailleurs eu un énorme impact sur l'évolution des humains. Les Inuits en sont un bon exemple. Leur corps est adapté à digérer une quantité phénoménale de gras qui vient des mammifères marins qu'ils chassent. Les peuples qui ont cultivé très tôt des plantes, comme le riz ou les céréales, ont acquis de façon indépendante plus de copies du gène produisant les amylases salivaires, les enzymes dans la salive qui découpent l'amidon, et ceux qui ont élevé des animaux produisant du lait ont pour la plupart subi une sélection leur permettant de pouvoir digérer le lait à l'âge adulte. Ce qui est complètement une exception dans l'humanité. Ces anecdotes montrent que notre espèce a évolué dans tous les sens. Comme toutes les autres espèces du monde vivant, nous sommes un poème en écriture permanente. Premièrement, ces exemples d'adaptation à la nourriture montrent que les préférences culinaires d'un peuple vont influencer directement sur son génome. Or, nous transmettons à nos descendants ses préférences alimentaires, ainsi que des savoir-faire, des transitions et une culture. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces deux types différents d'hérédités, la culture et les gènes, s'influencent en fait mutuellement. Notre culture a une influence sur nos gènes. Deuxièmement, la diversité des adaptations est dingue. Résistance à l'arsenic, aux maladies, au froid, à l'altitude, à l'absence de ressources, à des dizaines trop longues, à trop de soleil, à pas assez de soleil et à la bouffe. Y'a absolument pas besoin d'aller chercher un exemple compliqué dans la nature pour prouver que l'évolution est vraie, il suffit de se regarder soi-même. Et pas non plus besoin de remonter notre évolution jusqu'à Homo erectus, car la plupart de ces adaptations ont quelques milliers d'années, tout au plus. Voilà voilà. Tout ceci amène donc à une question. Mais du coup, est-ce que l'homme évolue encore ? Est-ce que notre espèce va évoluer dans le futur ? Hein... Et ben en fait... Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. La voix soyeuse que vous avez entendu dans cet épisode est celle de Patrick Beau, qui tient la chaîne Axolot, et dans l'éventualité très improbable où vous ne connaîtriez pas sa chaîne, je vous recommande très très fortement d'arrêter tout ce que vous faites et d'aller absolument regarder ça. C'est la chaîne la plus étonnante de tout le web français. D'autre part, la question que j'ai posée à la fin de l'épisode, est-ce que l'homme évolue encore ? est le sujet d'un documentaire que j'ai tourné au Québec il y a maintenant plus de deux ans, avec Kola, mon frère, et qui devrait donc maintenant sortir, car on a enfin fait cet épisode qui était en fait un préambule nécessaire pour que vous puissiez comprendre ce qui va être raconté dans le documentaire. Si jamais vous vouliez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en allant sur Tipeee et en faisant un don. Cette année, il y a des super chouettes projets qui arrivent pour vous. Là, je suis en train de bosser sur un peu plusieurs projets en même temps. Je reviens de Birmanie où j'ai pu tourner deux vidéos, une sur les Rundias et une sur un autre sujet, dont je ne vais pas vous parler. Je suis en train de finir le montage d'un épisode documentaire que j'ai tourné pendant un mois à Madagascar. Il y a ce documentaire sur l'évolution humaine qui arrive, et il y a d'autres petits projets vidéo, plus tranquilles, plus rigolos. La deuxième moitié de 2018 va être vraiment sympa, je pense. Voilà, j'ai très hâte de vous montrer tout ça, très très hâte. Allez, salut ! Merci. Merci.